Musique Alors aujourd'hui, on va chez le vétérinaire pour notre chien Kaizen Notre loulou est malheureusement infesté de puces, c'est un truc de dingue On a beau avoir essayé la terre de diatomée, donc en version naturelle des procédés plus chimiques avec des pipettes, etc mais rien n'y fait donc aujourd'hui c'est vétérinaire parce que du coup il nous fait une dermatite ce loulou là et comme il est croisé, l'abrador il a des gros problèmes de peau donc voilà, on va chez le vétérinaire Donc voilà, on est ressorti de la consulte tout s'est bien passé en fait il a un énorme problème d'arthrose donc ça on le savait depuis un moment même s'il va avoir que 5 ans il a les comportements un peu d'un vieux chien mais bon voilà, c'est son croisement qui fait ça et donc là il vient injecter un antihistamique pour le calmer un petit peu et donner un nouveau traitement pour traiter les puces, les tics, etc parce qu'il fait une grosse dermatite donc tout est lié tout va rentrer dans l'ordre avec ses médicaments et du coup, comme il m'a dit là, d'ici les 48 heures toutes les puces vont tomber comme des mouches c'est le cas de dire donc d'ici 5-6 jours on fait un bon bain de chlorexidine ou ce qu'il m'en reste sinon, le savon de Marseille et voilà, il sera tout beau à 15 ans voilà, donc en fait ce qui nous attend pour les prochains jours donc en plus de l'injection il a donné aussi des comprimés de casium à lui donner pendant 6 jours, matin et soir donc ça c'est antihistaminique antibiotique, etc donc ça va aider à à traiter sa dermatite parce qu'en fait, il fait tout simplement une allergie au pus et c'est pas la première fois qu'il nous fait ça donc voilà, plus éthique, parce que l'éthique voilà et il a du bravecto et on va partir là-dessus sachant que je vais me renseigner parce que je connais pas du tout bravecto et tout ça, je connais pas donc je vais me renseigner mais toujours est-il qu'après je relativise même si il s'avère que c'est pas top et tout mais bon, je sais pas, je connais pas du tout même deux noms, je connais pas de toute façon, ça peut pas être pire parce que vu dans l'état où est Kaizen là, il est diminué et tout on voit, il est mal et tout donc voilà, et sachant qu'il nous ramène presque une tique tous les jours c'est un truc de dingue ici on a un geste de tique de toute façon, même pour les enfants on fait très attention donc après on se dit de toute façon, bah ça peut pas être pire que s'il a attrapé la maladie de Lyme je relativise bon, t'es sortie, t'as passé une bonne arrêt midi yes, c'était bien c'était sympa ? ouais t'as été où ? Action... encore ? ouais Kaby et Decathlon t'as fait quoi, Decathlon ? euh, vous lâchez les pneus oui, c'est ça que j'ai oublié oh merde je voulais voir pour la remorque t'as trouvé des trucs ? ouais, Action et Kaby t'as fait quoi ? j'ai peur non, Kaby il a pris deux t-shirts j'ai peur j'ai pris deux t-shirts qui étaient en solde et... Action, j'ai fait les cadres des garçons et des trucs pour moi oui, parce que le mois de septembre c'est un mois chargé ici c'est des anniversaires ouais et puis il y a les copines, les copains et tout aussi, des anniversaires qu'est-ce que t'as mis de père ? oh bah oui, ça gratouille ça gratouille de partout oh oui on va prendre un bain dans trois jours on va attendre que tout ça, ça fonctionne mais oui, t'as le poil tout abîmé mais oui, mon pépère mais oui hein c'est aussi pour ça que t'es tout patation et puis on va changer tes croquettes aussi on va changer les croquettes aussi hein nouvelle journée qui commence donc voilà, aujourd'hui c'était un grand jour puisque notre petit choubidou qui est juste là oh chouchou, tu regardes là va faire son premier jour d'adaptation en crèche donc c'est un grand jour pour lui et pour nous donc voilà, on se prépare et on y va on se prépare et on y va et on y va et on y va c'est une barrière donc là Voilà, on est de retour de la crèche. Oh, Juju. Ça s'est bien passé. Tu as joué avec tes copains. Mais oui. C'était super sympa cette première journée. On a passé une heure. On a passé une heure. Donc voilà. On continue demain et après-demain. Doucement, Mylou. Il va te manger. Les petits qui font des loulous. Les petits qui font des choupies. Oh oui. C'était dur. Tu as vu plein de choses pendant une heure à la crèche. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oh. C'est bon ? Oh. Oh, les fatigue, mon petit chou-chou, les fatigue. Abonnez-vous. Sarah Luna est en train de bosser dans le mandala. On est envahis de liserons dans les poireaux. Oui, tu as déjà retiré tout ça. Du coup, c'est pour ça que les poireaux, ils ont du mal à pousser aussi. Ah, ça étouffe. Robert, il me disait que c'était ça aussi qui étouffe, le maïs dans les champs. Il faut retirer tout. Ce petit chou est ronchon aujourd'hui. Hein, Célestin ? Tu es ronchon, dis donc. Mais oui. Je te le dis, moi. Mais oui. Tu fais quoi ? Hein ? Tu penses qu'il n'est pas très beau comme ça ? Mais oui, il est très beau comme ça. Il est très beau. Il est très beau. Il y a un pyjama aussi. Le nouveau pyjama, ils sont gros bons les nouveaux. Tu trouves que les nouveaux pyjamas qu'on a commandés sur Vinted, ils sont trop beaux ? Oui, même de ses laitins, même. Mais oui. C'est un gros gros pijama. Mais même ses habits, aussi. Oui, même ses habits. Par contre, je crois que toi, ta robe, elle est un petit peu petite, celle-ci. Je te l'ai déjà dit. Non. Si. Ça va, mais je sais lever les bras. Mais même si tu sais lever les bras, les bras, regarde. Vas-y, mets les bras en avant. Non, en avant. Comme ça, en avant. T'es un petit peu serré, quand même. Non. Oui, parce que je crois que c'est du 3 ans, cette robe-là. Ça, ça peut pas trop loin. Mais je crois que c'est du 3 ans. Je crois qu'elle est un peu petite. Non. Faut qu'on en commande des nouvelles. Qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui ? Bah, on va la laver et puis on va la ranger. D'accord ? On va la mettre à la poubelle. Ah bah non, jamais. Qu'est-ce qu'on fait avec les habits quand ils sont trop petits ? Je sais pas. On les vend ? On les vend. Ou alors on les donne. Faut qu'on en commande ce soir ou demain, d'accord ? Non, mais si elle est trop petite, pour moi, on peut donner à 2 enfants qu'elle est à ça. Bah, qui ont 3 ans. Qui ont 3 ans ? Oui. On peut les donner. Mais oui. Au contraire. Nya, 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 nya. Ça va le faire, les garçons ? Ça va le faire ? Oh, pauvre petit malheureux. On vous met dehors, mes pauvres loups. Et puis, tente de luxe, avec 4 chambres, 5 chambres ? Oui, c'est vrai qu'eux, ils l'ont jamais vu, ils étaient tout petits. Bon, finalement, ça se montre plus vite que ce que je pensais. Bon, par contre, elle va avoir besoin d'un bon coup de nettoyage. Ils sont tout foufous. Il va en voir un nouveau jujou. Tous les bleus sont de la même mesure. Bon, voilà, ça a bien pris forme. Il va juste falloir qu'on aille acheter des sardines, parce qu'il y en a quelques-unes quand même qui ont disparu. Eh, c'est quand même un palace de camping, moi je dis. Je ne me rappelais pas qu'elle était si grande, quand même. Non, tu te rappelais, toi, qu'elle était si grande que ça ? Non. Donc là, il ne nous reste plus que les chambres à mettre à l'intérieur, parce que... Des fils ? Donc là, voilà. Donc là, on n'a pas fini, mais il y a une, deux, trois, quatre chambres. Parce que, par contre, là, il y a des chambres à arrouter de ce côté-là. C'est-à-dire un nouveau joujou pour arroser le jardin. On a déniché un... Un arroseur... Enfin, des arroseurs automatiques qui sont de bons coins. Très bien, costaud. Et du coup... Non ! Non, 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 ça, c'est de la traîtrise, ça. Oh la vache ! Ça va, tu t'amuses bien ? Tu n'arrives pas à la régler ? Mais pourquoi tu ne le mets pas plus au milieu du mandala ? Bah oui, mais là, il arrose l'herbe. Bah oui, il faut le mettre au milieu. Mais oui, mais pour l'instant, il se déclinait. Oui, je sais que pour l'instant, il est le temps de trouver les réglages. Pour l'instant, il ne tournait pas. Ça va être bien pour les tomates. J'en fais un rôtre beaucoup à la fois, je pense. Il faut le laisser pas mal de temps pour que ce soit... Bon, puis c'est de l'eau non potable. Non, je ne ferai pas ça avec les potables. Non, on est d'accord. Sauf que là, j'ai été fixé à bout de suite. Mais non ! Non, on gère, on gère. Ouais, c'est cool. Il y en a un autre, il faut que je règle correctement. Parce que là, il n'est pas à la bonne place. Il y en a un qui tourne plus vite que l'autre. Du coup, il y a une petite visse à revu ici. Pour 20 euros, tu as fait une affaire. Bah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada